Rien ni personne ne rivalise avec l'antité sioniste lorsqu'il s'agit de commettre les pires crimes que l'humanité est connue en Palestine. Massacrée est devenue un leitmotiv pour l'armée d'occupation, peu importe le modus operandi, civil, enfant, femme, mais aussi humanitaire. Oui, à Rezaï, après six mois de génocide et plus de 33 000 martyrs, personne n'échappe à la machine de la mort sioniste. Un rapport de l'Aid Worker Security Database a révélé jeudi que l'agression sioniste a tué plus de travailleurs humanitaires dans la bande de Reza que dans tous les autres pays du monde réunis au cours des 20 dernières années, soit 203 personnes. Les ONG s'alarment de ce scénario de la mort écrit et réalisé par le metteur en scène de l'horreur à Reza, l'entité sioniste. Médecins sans frontières évoquent un schéma d'attaque délibéré contre des humanitaires, des agents de santé, des journalistes, du personnel de l'ONU et des écoles. Les travailleurs humanitaires sont protégés, pas de si, pas de mais. Nous n'acceptons pas le récit d'incidents regrettables, nous ne l'acceptons pas car ce qui est arrivé à World Central Kitchen et au convoi et abri de MSF fait partie du même schéma d'attaque délibéré contre les humanitaires, des agents de santé, des journalistes, du personnel de l'ONU, des écoles et des maisons. Il ne s'agit pas seulement de mettre en œuvre un mécanisme efficace de déconfliction. Nos mouvements et emplacements sont déjà partagés, coordonnés, identifiés. Il s'agit d'impunité, d'un mépris total pour les lois de la guerre. Il faut maintenant qu'il s'agisse d'une question de responsabilité. Alors que le monde entier exige des enquêtes indépendantes sur les exactions sionistes commises contre les humanitaires, l'entité sioniste s'amuse à chaque fois à fouler du pied l'ensemble des dispositions du droit humanitaire international ainsi que le cadre juridique qui en découle. Mais pour Israël et son armée de destruction massive, la guerre ne peut obéir à un droit quelconque, puisse-t-il être humanitaire. Depuis le début de cette guerre, près de 200 travailleurs humanitaires ont été tués, dont 5 membres de MSF. Beaucoup de ces humanitaires ont été tués alors qu'ils prodiguaient des soins aux patients ou qu'ils s'abritaient avec leur famille. Nous le disons depuis des semaines, ce type d'attaque est soit intentionnel, soit révélateur d'une incompétence inconsidérée. En première ligne, même si elle se distingue par son incapacité à faire appliquer ces décisions prises à l'encontre de l'entité sioniste, l'ONU a néanmoins réagi à cette situation et a exprimé par le biais de son secrétaire général, Antonio Guterres, ses inquiétudes quant au fait que les travailleurs humanitaires de l'ONU soient continuellement empêchés d'accomplir leurs tâches dans la banderaise assiégée, en particulier dans la partie nord de l'enclave. Merci d'avoir regardé cette vidéo !